Allez, on est parti simplement, prenez une grande inspiration, montez vos bras, vers le plafond, très très loin, croisez ici le coude avec le genou. Quand elle ne fait pas son jogging dans ces montagnes jurassiennes, Clara, 14 ans, s'entraîne devant sa télé. Non, ne me dis pas qu'on va devoir rester en bas. C'est de la torture à ce niveau là. De l'autre côté de l'écran, Marine Lele. Cette célèbre youtubeuse, qui compte aussi un demi-million d'abonnés sur son compte Instagram, propose sur Internet des séances de sport à ses fans. Ah, mes os, ils craquent. Les vidéos sont accessibles gratuitement. Pendant 15 minutes, Clara enchaîne les exercices sous l'oeil d'Anne-Cécile. Ça va, Clara ? T'en es où ? La maman. J'ai mal aux épaules. Allez, courage. Ok, très bien. Relâchez bien vos jambes. Bah, je m'inflige ça parce que ça fait du bien. Puis après, la séance, on est toujours fiers de l'avoir fait. Sa passion pour la youtubeuse ne s'arrête pas aux séances de sport. Dans sa chambre, Clara a tout l'attirail d'une vraie fan. Alors là, j'ai un magnète de Marine Leleux où il y a marqué « You have eaten you », donc ça veut dire « Tu l'as en toi ». De la petite déco au produit de la marque de l'influenceuse. J'ai un compartiment où j'ai rangé les chaussettes de Marine Leleux, donc au total, j'en ai 18 paires. Ensuite, si on me suit par ici... Il y a aussi les livres. Mais ce qui a le plus de valeur pour Clara trône sur son placard. En armoire, il y a un petit mot de Marine où elle a mis « Hello, Clara, un petit mot pour te remercier de nous suivre, Chloé, moi, dans nos aventures folles. Merci pour tes posts, tes mots et ta bonne humeur. Bonne fête de fin d'année, Marine. » Un modèle accessible auquel Clara peut s'identifier. « C'est surtout sa simplicité et son naturel qui me plaisent. Elle n'est pas parfaite, elle a des défauts comme nous. Et ça, elle le montre clairement. » Cela fait 3 ans que Clara suit les moindres faits et gestes de son idole sur les réseaux sociaux. « Cette semaine, elle a posté ça. » « Oh, je sais pas comment elle fait ça. » Comme Marine Leleux, des milliers de jeunes femmes sportives partagent leur quotidien sur Internet. Et elles connaissent un succès fou. On les appelle des « fit girls », littéralement des filles saines et en forme. « Hey, salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ! » Silhouettes, sport, alimentation... Chaque jour, elles prodiguent des conseils à leur communauté et vivent de ce nouveau business. En France, les plus célèbres s'appellent Sissimua, 1,2 millions de cent mille abonnés. « Deuxième exercice pour l'échauffement, on prend l'élastique... » Ou encore Jugificate, plus de 2 millions. Un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour des marques de sport ou de nutrition qui les courtisent et les rémunèrent pour qu'elles mettent en avant leurs produits. Dans la galaxie « fit girls », voici donc Marine Leleu. Cette coach sportive de 29 ans a construit sa renommée grâce à des défis sportifs extrêmes. Elle a un demi-million d'abonnés, de quoi être reconnue dans la rue. « Marie, c'est Marie Leleu ! » « Oui, c'est Marie Leleu, c'est pour ça que je t'appelle ! » « Oui, oui. » « Je pensais plus grand, en vrai. » « Tout le monde me dit ça. Je pensais que t'étais plus grande, Marine. » « Alors, c'est ça. Bonne journée ! » « Bon, 2e partie d'entraînement, 2e partie de tournage. » En martre, elle partage avec ses abonnés son entraînement pour son prochain défi. Un marathon sur la muraille de Chine. 42 kilomètres, mais surtout près de 6000 marches à parcourir. « Ils me demandent déjà où est-ce qu'on va chercher tous ces défis. » « Ils me disent aussi que je les motive énormément. » « C'est vraiment le mot qui revient souvent, c'est la motivation. » « Et que du coup, je les aide eux aussi à se lancer des défis pour eux aussi. » Marine s'est surtout fait connaître pour avoir terminé des triathlons de l'extrême. Comme celui-ci, 140 kilomètres de course à pied, la traversée de la Manche à la nage et 290 kilomètres à vélo. Depuis, les marques courtisent cette jeune femme qui n'a peur de rien. L'influenceuse affirme travailler uniquement avec des sponsors qui lui correspondent. « Bonjour, je voudrais une entrée, s'il vous plaît. » « Une entrée ? » « Oui. » Elle teste aujourd'hui ce flotteur pour une marque de sport dans une piscine du centre de Paris. Chaque jour, elle reçoit plus d'une cinquantaine de propositions, dont certaines parfois très alléchantes. Jusqu'à 20 000 euros le cachet. Après l'entraînement, séance photo pour vanter les mérites du flotteur et du maillot de bain de sa marque partenaire. « Du coup, j'ai 3 photos que je vais pouvoir choisir, qui ne sont pas extrêmement bien cadrées, mais ce n'est pas très grave. Le principal, c'est de voir tout ce qui est le maillot, voir un petit peu le matériel, et puis surtout, ce qui va être important, ça va être ce que je vais dire dans le poste. » « Je vais faire avec les moyens du bord. » Un shooting sans fioritures. Le naturel, c'est la marque de fabrique de Marine. Combien gagne-t-elle au total grâce à cette activité ? Marine préfère rester discrète. En tout cas, ses revenus lui ont permis de créer son entreprise et d'engager 3 salariés, dont Eléa Nord, son assistante. « 39, 42 noirs rouges, c'est parfait. » La youtubeuse s'est lancée dans le business de la chaussette Made in France en surfant sur son univers de fit girl. « Vous en aviez plus, là, des... » « Alors, dans les petits messages, on a, par exemple, les hop-hop-hop. » « Genre hop-hop-hop, on y va. » « On peut avoir les shut up and run. » « Shut up and run. » En français, « tais-toi et cours. » « Pour moi, c'est important de motiver les gens, que ce soit des petits messages qui peuvent les motiver dans leur vie personnelle, sportive, mais aussi professionnelle. » En bonne vendeuse, Marine partage aussi avec son demi-million d'abonnés l'avancée de ses futures collections. « Je pense qu'on est pas mal sur ça, sur le lancement, ouais. » « Là, avec les filles, on a bossé sur la création... » Depuis le début de l'année, Marine a déjà vendu plus de 20 000 paires de chaussettes. « Regardez, c'est comme ça. » « Je crois que je vous avais déjà montré. » « On a des petits fils, comme ça. » Mais son métier d'influenceuse représente encore près de la moitié de ses revenus. « Elle se porte super bien avec des shorts. » « Alors, vous allez tous venir. » « Vous allez prendre chacun place derrière un petit tapis. » Ce soir-là, Marine Leleu anime un événement organisé par l'un de ses sponsors. « Ok, on va commencer les 2 pièles à jour du bassin. » Une marque d'alimentation avec qui elle travaille depuis 2 ans. « Le ventre bien rentré. » « C'est un mélange de farine sans gluten qui va être riche en protéines, pauvres en sucre, super rapide à préparer. » Au menu, des aliments spécialisés pour sportifs, vendus principalement sur Internet. De la pâte à pancake et sa pâte à tartiner, toutes 2 ultra riches en protéines pour favoriser le développement des muscles. « Est-ce que quelqu'un veut ICFesh ? » ou des compléments alimentaires très prisés par les adeptes de fitness ou de bodybuilding qui ont le pouvoir d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer l'endurance. Si ces produits n'ont pas d'impact sur la santé en petite quantité, les nutritionnistes rappellent que leur consommation doit rester encadrée. Sur le long terme et à haute dose, ils peuvent altérer le fonctionnement de certains organes vitaux, comme le foie ou les reins. « C'est la petite pause. » Ces régimes ultra-protéinés sont le quotidien de Laurie et Clara, 2 soeurs jumelles de 22 ans. « Donc là, c'est pesé au millimètre près. » Et ça commence dès le petit-déjeuner. « La pâte au beurre de noix de cajou. » Un gâteau et une crêpe, tous 2 à base de flocons d'avoine, de beurre de noix de cajou et 2. Que des protéines. Clara et Laurie sont adeptes du bodybuilding. Les voici lors d'un concours dit bikini qui promeut la beauté et la finesse musculaire. 240 000 personnes les suivent sur les réseaux sociaux. Grâce à la promotion de vêtements de sport et d'aliments, elles gagnent environ 3 500 euros par mois chacune. Leur atout marketing ? Être jumelles. Elles se mettent toujours en scène, en duo. « Ok, c'est parti, on prend le story. » « On voit bien, prends le beurre. » Sur leur cake de flocons d'avoine, elles ajoutent du beurre de noix de cajou, l'ingrédient que leur sponsor veut promouvoir à la place du traditionnel beurre de cacahuète. « Faut que ça donne envie. » « Là, forcément, là, ce matin, j'ai mon style. » Pour savoir si la recette plaît, Clara et Laurie organisent un sondage express auprès de leurs abonnés. La noix de cajou ne recueille que 18 % des suffrages. « Les gens, ils sont beaucoup plus... » « Du coup, les gens, ils sont pas très réceptifs. » « Donc, on va montrer ce produit beaucoup plus souvent pour essayer de convaincre la communauté. » Clara et Laurie se sont engagés à faire au minimum 3 interventions par mois sur les réseaux sociaux pour ce sponsor. « Bon, allez, on débarrasse. » « On débarrasse, c'est parti. » Il y a 4 ans, les jumelles, qui étudient en école de commerce, ne pensaient pas un jour vivre de cette activité. Sur les réseaux, elles partageaient simplement leur passion pour le sport. « Coucou ! Comment ça va ? » Notamment pendant leurs entraînements à la salle. Leur 2e maison. Elles s'y rendent désormais 5 fois par semaine. « Ça, Marie, et après, on commence la séance directe. » Avant chaque séance, elles préparent leurs potions à base de compléments alimentaires, fournis, eux aussi, par leurs sponsors. « C'est vraiment des acides aminés qu'on va consommer pendant notre entraînement pour avoir encore un max d'énergie, une bonne récupération après notre séance. Bien entendu, comme dans tous les produits, il ne faut pas en consommer à outrance. Ça ne sera vraiment pas très bénéfique. Et puis non, ce n'est pas vraiment risqué. Ça ne sera pas du tout bénéfique. Et oui, c'est vraiment à outrance, on en consomme. Oui, ça peut causer des petits... » « De toute façon, tout ce qui est en excès... » « Voilà. » « Mais là, c'est vraiment... » « Pendant 2 heures, musculation, cardio, un programme intense établi par un coach. » « On sent bien, on sent bien. » « C'est un petit peu une drogue. » « En fait, c'est vraiment un petit peu cet effet... » « Cet effet-là, mais sans cet effet négatif non plus. » « C'est pas négatif quand même. » « Je préfère me droguer de sport que me droguer d'autre chose, si vous voyez ce que je vais dire. » Addict au sport... « Mais aussi à leur image. » Quand ta fan achète un vêtement de la marque qui les sponsorise, via leur compte Instagram, les jumelles touchent des commissions qui peuvent monter jusqu'à 4 000 euros par semaine lors de grosses opérations. « Donc tu veux vous filmer, en fait ? » « Faut qu'on voit bien tout, tout, tout ce qui se passe. » « Allez ! Vas-y ! » Pour étendre leur communauté, elles tournent aujourd'hui une vidéo humoristique à destination de TikTok, le nouveau réseau social préféré des jeunes. « Mais moi, je fais bien. » « Ouais. » Au début, le mode de vie de Clara et Laurie a dérouté leur famille. Aujourd'hui, l'entourage s'est adapté, mais les repas d'Ominico restent compliqués. « Coucou ! » Ce midi, elles déjeunent chez Sophie, leur maman, infirmière. « C'est ma chérie. » « Bonjour, mon gars. » Et William, leur frère de 26 ans. « Lou, mon bébé, tu viens. » « Donc moi, là, dans ma diète, je peux pas manger de la trupe, parce que c'est trop gras. Donc, du coup, je peux que manger de la protéine, comme du blanc de poulet, du collin. » « Clara et Laurie, elles pèsent. Elles ont pas toujours la même alimentation toutes les deux. Inévitablement, pas la même alimentation que moi. Donc voilà, bon, on s'y fait. » « T'as arrêté de cuisiner pour nous. » « Depuis, oui. » À l'âge de 16 ans, quand elles décident de se mettre au fitness, leur canon de beauté, c'est d'être mince, très mince. « Voilà, là, il faut quand même dire que vous êtes très fine. » Sur cette photo, Clara et Laurie ne pèsent que 48 kilos pour 1,60 m. Elles ont perdu près de 10 kilos en moins d'un an. « Et ensuite, eh bien, la seconde transformation. » « Prise de masse. » « Prise de masse. » Elle décide ensuite de se mettre au bodybuilding et adopte un régime plus calorique et très protéiné pour atteindre, quelques années plus tard, 63 kilos, 15 kilos de plus. « Cette transformation physique, elle... » « Enfin, là, elle est là, quoi. » « C'est... » « Waouh ! » Les jumelles continueront ensuite leur régime yo-yo en perdant à nouveau du poids pour éliminer la graisse et ne conserver que les muscles. « OK, bon appétit. » « Au début du repas, Sophie, la maman, va à nouveau tomber des nues. » « Laurie fait une prise de masse. » « Voilà, non, mais... » « Non, mais là, 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 mon objectif, en fait, c'est encore une fois de rester dans le bodybuilding, donc de développer de la masse musculaire, maman. Donc, moi, là, je veux continuer encore à prendre du poids pour après encore perdre... » « Enfin, voilà, tu vois. » « Ah, j'étais pas au courant. » « Ben, si, je veux encore développer ma masse musculaire, quand même. » « D'accord. » La grosse crainte de Sophie, c'est l'origine et la composition des compléments alimentaires. « J'ai demandé à Laurie et Clara que les produits soient des produits français et qu'elles sachent exactement les marques qu'elles utilisent parce que je voulais pas me retrouver avec mes filles avec des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux puisqu'on sait très bien que sur les aliments... Enfin, les alimentations hyperprotéinées, c'est là où ça pêche. » « Donc... » « Stéréotype ! » « Non, non, mais si, c'est vrai, ma chérie. » « Non, mais c'est normal que maman, elle est déjà question. » « Bien entendu, ma chérie, c'est évident. » « Comme si je mange beaucoup de... » « Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. » « Combien de fois, je vous ai eu dit, il faut quand même, quand vous avez commencé et après, faire un bilan sanguin, s'assurer que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la fonction rénale, la fonction hépatique avec ce type de produit. » Laurie veut prendre 7 kilos tout en devenant végétarienne pour séduire sur les réseaux la communauté végane. Quant à Clara, elle prépare son corps pour une nouvelle compétition de bodybuilding. « Avec qui on va collaborer. »